Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour un avis lecture que je voulais vraiment vous faire. J'avais super hâte de vous en parler et je vais donc vous parler du roman positif de Cameron Garrett qui a été publié dans la collection R. Donc d'abord, je voulais spécifier que j'ai eu la chance de lire positif en lecture commune. D'abord, c'était supposé être une lecture commune uniquement avec les lectures de Chloé. Par contre, on a rapidement ouvert la lecture commune à aussi les personnes qui étaient dans le Discord un peu lecture commune... Comme ça, là, de Chloé. Je sais pas comment vous expliquer ça! Voilà, finalement, j'ai pu échanger avec vraiment beaucoup de personnes concernant cette lecture-là. Ça a été super enrichissant pour ma compréhension de l'oeuvre, mais aussi pour mon appréciation, tout simplement, de cette lecture. En positive, on va suivre Simone, qui est une jeune lycéenne de 17 ans, qui est séropositive. Donc, elle est amoureuse d'un garçon dans son lycée, mais après le fiasco que ça a été de révéler sa séropositivité à une personne de son ancien lycée, la crainte de le révéler à ce garçon-là qu'elle aime se fait. Et on va la suivre dans ses questionnements, dans son quotidien, avec sa maladie aussi. Donc, on va tout de suite se plonger dans les trucs positifs que j'ai à dire autour de positives, parce qu'on s'en tira pas, il y en a vraiment beaucoup à dire. Premièrement, je tiens vraiment à saluer et à lever mon chapeau pour la représentation qui est vraiment multiple. Donc, c'est sûr que la plus présente, celle qui nous saute un peu d'en face parce qu'elle est vraiment hors du commun, c'est la représentation de la maladie du VIH slash du sida. Donc, c'est sûr que c'est une maladie qui, oui, est présente depuis déjà vraiment plusieurs années. Pourtant, on est encore très, 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 très mal informé sur ces maladies-là et sur tout simplement qu'est-ce que ça implique. Bref, c'est encore super tabou. On en connaît vraiment pas gros. Fait que je pense que c'est vraiment au travers des oeuvres comme ça qu'on peut à 100% mieux s'informer. Et j'ai tellement appris de choses au travers positives, je pense, comme la plupart des lecteurs qui ont lu ce livre-là. Il y a des choses que je connaissais déjà, mais ça a quand même porté plus loin ma réflexion sur moi-même, comment je réagirais si quelqu'un m'annonçait être séropositif sur bref plein de questionnements. Ça m'a fait réfléchir aussi sur le fait à quel point j'étais mal informée en tant que séronégative. Aussi, ce livre-là vient vraiment déconstruire plusieurs tabous, donc surtout autour de la transmission du VIH, mais aussi la différence entre VIH et sida qui est établie, tout simplement. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Sinon, c'est pas la seule représentation qu'on retrouve dans ce livre-là. Il y a vraiment beaucoup de représentations au niveau de la communauté LGBTQ+, également. Mais on va aussi aborder le racisme, on va aborder l'éducation sexuelle au travers, justement, le VIH. Et bref, ça amène tellement de questions qui sont importantes, tellement de représentations qui sont importantes, que ça a juste été une bouffée de bonheur lire ça à ce niveau-là. Je vous reprends trois secondes, juste pour ajouter un petit truc à ce que je disais précédemment à propos de la représentation et à propos des sujets abordés de manière générale, parce qu'on a eu des belles discussions là-dessus sur le Discord, fait que je voulais vous les partager. Un point qui est revenu pour plusieurs personnes, ou en tout cas au moins une personne qui me vient en tête là, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de sujets abordés, puis que ça avait l'air de faire un trop-plein. Je sais par exemple que les sujets qui sont venus, c'est les représentations LGBTQ+, par exemple, Simone a une amie qui est asexuelle, puis elle-même est bisexuelle, et elle a une amie aussi qui l'est. Mais bref, il y avait ça, puis le racisme précisément qui me viennent en tête. Bref, c'était mal abordé, parce que trop rapidement, parce que XYZ. Et je vais vous expliquer ma vision, parce que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, comme vous avez potentiellement pu le voir avec ma réaction dans le reste de la vidéo. Mais en fait, moi ce que j'ai vraiment aimé de l'abondance, entre guillemets, de représentation, c'est que c'était aussi une représentation qui n'était pas faite en sujet principal. Le sujet principal, c'était la représentation du VIH, du sida, et point à la ligne. Le reste, c'était des faits qui font partie de la vie de Simone. Puis je n'ai pas eu l'impression que c'était, genre, je vais mettre un personnage asexuel pour avoir de la représentation. Je ne l'ai pas ressentie comme ça, personnellement. Par exemple, juste pour évoluer un peu plus sur le personnage de Claudia, qui est asexuelle, qui est une des meilleures amies de Simone. Puis c'est l'exemple que je donnais aussi en répondant, là, dans la discussion. Mais, en fait, les trois filles ensemble ont des discussions sur les relations sexuelles, sur la vie sexuelle, l'éducation sexuelle, un peu de tout ça. C'est un peu dans ce contexte-là que c'est abordé que Claudia est asexuelle. Puis mon ressenti par rapport à ça, ça a été vraiment que, bien, les filles ont des discussions sur les relations sexuelles ensemble, sur leur vie sexuelle ensemble. Fait que Claudia ne va pas omettre le fait qu'elle est asexuelle, le fait qu'elle-même, dans ce contexte-là, n'a pas nécessairement de relations sexuelles, ou qu'elle essaie et qu'elle n'aime pas ça, ou que peu importe qu'est-ce qui se passe dans cette conversation-là, au même titre que ton meilleur ami, ta meilleure amie, qui est asexuelle, ne va pas omettre cette identification-là de sa sexualité quand vous allez parler de relations sexuelles ensemble. Je sais pas si c'est clair. Fait que moi, je l'ai vraiment plus pris comme un ajout qui était fait. C'était des faits qui font partie de la réalité de Simone dans laquelle elle évolue. Ça fait partie de sa vie, tabarnouche! Ça fait partie de sa vie. Au même titre que, bien, dans notre vie, on voit du racisme, on a des personnes dans notre entourage qui ont des sexualités, des genres différents de nous-mêmes. pis ça fait partie de nos conversations, ça fait partie des réalités de la vie. Donc, je vois pas pourquoi, même si c'est pas le sujet principal, on pourrait pas l'aborder. Pis au contraire, je trouve ça le fun que ce soit pas le sujet principal, justement, ces trucs-là, pis que ce soit juste glissé, faisant partie de la réalité de ce personnage-là. C'est mon blabla que j'avais à ajouter par rapport à ce que je disais tantôt et par rapport à une discussion qu'on a eue sur le Discord par après que j'ai filmé ma vidéo. Donc, je l'ajoute maintenant. Voilà. Un autre point positif, c'est que définitivement, le ton de ce livre est, ma foi, très humoristique. On passe du temps à rire. Vraiment, c'est un livre qui est pris quand même avec légèreté, malgré les sujets qui peuvent être assez lourds à aborder. La plume est super fluide, c'est super juste bien abordé, dans un esprit vraiment aussi plus comique, pour pas que ce soit trop lourd à lire, parce que ça pourrait l'être, clairement. C'est pas des sujets qui sont tous faciles, mais, ouais, c'est ça. C'est, pour vrai, un tour de maître de l'avoir amené d'une manière aussi agréable et douce, malgré la difficulté que ça peut être. Finalement, je pense que le seul petit point que je pourrais dire qui m'a peut-être un petit peu plus dérangée, c'est la relation entre Simone et ses deux pères. Comment dire que je me suis sentie mal à l'aise à plusieurs reprises? Je le sais qu'en tant que parent, pas que je sois parent, mais je sais qu'en tant que parent, quand on est un enfant qui est malade, ça peut être très difficile à vivre. Tu veux la sécurité de ton enfant, tu veux tout. Mais malgré ça, on se mentira pas que... La projection que j'ai faite dans certaines scènes m'a rendu plutôt mal à l'aise. Jamais, jamais au grand jamais, à l'âge de 17 ans, je n'aurais été capable d'accepter qu'un de mes parents soit en ma présence pendant un rendez-vous quelconque impliquant un médecin. À certains moments, mon feeling, ça a été que Simone, elle-même, le faisait plus par tradition de... Elle a toujours eu ses rendez-vous médicaux avec ses parents que par réel confort. Des fois, on sentait qu'elle essayait de dépasser son inconfort pour avoir ses réponses qu'elle demandait. Ah, ça m'a dérangée à certains moments, là. Genre, thank God que ça évolue, ce point-là. Mais c'est quelque chose qui m'a picossée. C'est pas 100% négatif dans le sens que, je veux dire, c'est important qu'il y ait cette relation-là, je pense, entre Simone et ses pères. Par contre, moi, ça m'a rendu vraiment mal à l'aise. J'ai pas aimé ça lire ces scènes-là. Mais j'ai pas aimé ça parce que c'était mal écrit, parce que c'était pas bon. J'ai pas aimé ça parce que ça m'a fait ressentir des émotions que je n'aime pas ressentir. Je me suis vraiment projetée dans la situation de Simone, puis j'étais comme pas bien. Mais à part de ça, vraiment, sur le coup, je ne vois pas quoi dire de négatif. Je pense qu'il y a certains moments aussi où, clairement, il y a des réactions qui étaient dérangeantes, là. Des réactions que ce soit de Simone, de ses amis. Des fois, c'était tellement naturel, puis tellement, comme, on dirait projeté comme réaction. Je sais pas si c'est le bon mot que j'utilise, mais en tout cas. Que ça gossait, là. Tu sais, tu fais que voyons, pourquoi tu fais ça? Mais en même temps, ça rajoutait juste aux réalistes. Parce qu'en fait, on se retrouve face à des adolescentes qui, ben, se retrouvent dans ces situations-là pour la première fois. Dans beaucoup de situations qu'elles doivent confronter. Mais aussi, tu sais, je veux dire, qu'il y a juste des situations où, quand il y a quelque chose qui te fait mal, tu réagis pas nécessairement bien. Peu importe ton âge, mais encore plus adolescente, dans lesquels c'est des moments où tu te cherches toi-même et où tu cherches ta place. Donc, voilà. Bref, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été une excellente lecture et que je la recommande fortement, autant pour ce qui est de la représentation que pour du petit ton humoristique et très agréable de la lecture. En plus, on apprend quelque chose. Je sens que vous aurez apprécié cette avi-lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et, ben, pourquoi pas vous abonner à la chaîne également pour être sûr de rien manquer des prochaines vidéos qui vont sortir. Vous pouvez aussi me laisser en commentaire votre appréciation de positive si vous l'avez déjà lu, mais aussi des suggestions de livres, peut-être que vous aimeriez que je vous donne mon avis si je les ai lus, bien sûr. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Bye bye!